hello 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 bienvenue sur ma page j'éveille ta conscience pour ce jour 244 de ce challenge 365 live où je vous transmets valeur expérience je vous apporte des clés je vous transmets mon énergie et je vous permets de vous aider à transformer votre vie et à devenir vous même alors on va parler justement de devenir soi ce soir dans ce live je vais attendre un instant que vous vous connectiez que vous me fassiez un petit coucou que vous me dites d'ailleurs comment vous allez aujourd'hui comment s'est passé votre journée aussi c'est toujours un plaisir de vous lire pour ceux qui seront en replay mes témoins hashtag éveille ta conscience comme d'habitude je suis en joie d'être là je suis en joie de vous apporter autant de valeur chaque jour je tenais d'ailleurs à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint éveille ta que vous offrez d'être ici est présent en live et que ça vous apporte autant de transformation dans votre vie vous pouvez vous remercier de vous offrir ça et de justement de d'enclencher le processus de transformation et de prendre vos responsabilités donc devenir soir en fait devenir soit sa demande de prendre ses propres responsabilités c'est assumer ses responsabilités c'est c'est devenir redevenir acteur et ré et créateur de sa propre vie c'est d'aller acter dans la matière les choses et pas que de rester dans l'invisible la vision et tout ça c'est hyper important de rêver d'imaginer mais ensuite il faut aller acter dans la main dans la matière et une fois qu'en fait si des fois ce que je peux constater c'est la procrastination la remise au lendemain vous savez ce genre de choses on se dit bon ça je verrai plus tard ou je verrai demain et que finalement ce plus tard ce demain revient la semaine prochaine il ya un mois il ya trois mois un an et finalement l'a jamais fait est ce que vous savez de quoi je joue de quoi je veux parler est ce que ça vous est déjà arrivé de dire bon je referai plus tard et que finalement on se retrouve dans nos habitudes dans nos vieux schémas dans nos vieux comportements effet et ça fait que on ne fait finalement jamais vous voyez et ben en fait la réalité à un moment donné va toujours nous rattraper lorsqu'on ne prend pas nos propres responsabilités et qu'on attend que il se passe quelque chose par magie comme ça il est hyper important pour moi d'aller acter dans la matière et devenir soi en fait c'est comment dire plus vous allez savoir qui vous avez envie d'être ce que vous désirez dans votre vie qu'est ce que dans toutes les sphères de votre vie qu'est ce que vous avez envie de vivre pleinement plus vous allez vous autoriser à devenir cette personne plus vous allez la nourrir cette version de vous même plus vous allez l'acte et dans la matière plus vous allez être et devenir cette personne là pour moi c'est d'aller vous poser la question pourquoi vous faites ces choses là pourquoi vous voulez devenir cette personne là quel est le pourquoi derrière allez chercher ce pourquoi allez vous reconnecter à cette grande grande vision et chaque jour pour moi c'est une opportunité de devenir soi même davantage de devenir encore une meilleure version de soi même de donner toujours le meilleur de soi dans les 24 heures que la vie nous accorde et que chaque jour est une nouvelle opportunité pour créer cette vie qui nous correspond et c'est ça être responsable de sa vie être responsable de qui on a envie de devenir c'est de reprendre nos propres leads et nous reprendre nos propres reines et attention encore une fois zéro culpabilité zéro changement quand quand par exemple vous vous dites que bah non là j'y arrive pas c'est de dire ok là j'ai observé là j'ai pas fait je suis resté dans mon mode routine dans mon confort habituel et tout ça c'est dire ok j'ai compris là je prends conscience de comment je suis en train d'agir de comment je suis en train de me comporter et que c'est pas du tout en alignement avec qui j'ai envie de devenir et l'on martin et tine et l'eau c'est comment je suis pas en alignement avec qui j'ai envie de devenir ok je réajuste le tir ok je me réaligne sur mon chemin sur ma vision et je décide et je reprends mes propres responsabilités de qui j'ai envie d'être comment j'ai envie de me comporter pour moi il suffit vraiment d'y croire d'avoir cette fois l'intérieur de soit d'entretenir cette graine d'aller la rosée prendre le temps aussi de la contempler de l'admirer de lui envoyer de l'amour ça c'est beau aussi de s'observer dans sa propre évolution et de répondre à nos besoins et à nos valeurs et pour ça il faut savoir qu'elle est qui qu'elles sont nos valeurs quels sont nos besoins quels sont nos importants quelle est notre grande vision d'aller clarifier tout ça et il n'y a pas de est ce que c'est le moment est ce que je peux est ce que c'est est ce que je mérite blablabla à tout moment on peut décider de déconstruire de recommencer de zéro peu importe l'âge peu importe l'histoire qu'on a peu importe l'expérience il n'y a pas pour moi de vision trop grande c'est s'autoriser à briller dans l'obscurité parce que quand vous êtes dans l'obscurité et vous osez briller vous osez montrer qui vous êtes vraiment rayonner votre flamme votre potentiel votre être à l'intérieur vous allez être cette cette lumière dans cette obscurité c'est se laisser à aller vraiment briller se permettre de réussir de créer une vie plus heureuse plus harmonieuse et de laisser cette réussite s'exprimer à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous pour aller propager le oui se propager tout ça dans le monde entier et que ça devient genre un virus mondial que ça devienne le virus mondial que tout le monde est impacté par oser briller être soi devenir soi et que ça devienne la nouvelle norme notre nouvelle réalité et que c'est ça qui nous fait vibrer et vraiment pour moi une vraie réussite c'est en fait inspirer les gens à être heureux inspirer les gens à devenir eux mêmes et de l'acté dans la matière et de chaque jour engendrer un nouveau pas un nouveau pas un nouveau pas et se diriger de plus en plus vers votre version et de nourrir en fait cette version de qui vous avez envie de d'être donc voilà le devenir soi pourquoi c'est hyper important pour moi sa part de prendre ses propres responsabilités d'aller arroser d'aller entretenir d'aller nourrir votre graine votre potentiel et le briller et propager dans le monde entier pourquoi les gens pourquoi les gens ils achètent chez moi ils achètent pas parce que mon image elle est cool les gens ils achètent parce que je suis constamment en train de leur apporter la preuve que je peux les aider à débloquer leurs croyances et à créer une vie et un business qui qui les rendent beaucoup plus heureux dans leur vie dans leur quotidien et pourquoi pourquoi ça parce que je passe mon temps à vous aider je passe mon temps vous aider à travers mes postes à travers mes lives à travers tous mes contenus gratuits que ce sont mes masterclass et vous aspirez vous êtes inspiré à travers en fait toutes ces choses que je publie et que je transmets chaque jour parce que en fait pour moi il est hyper important de d'aider parce que je sais que je suis la coach parfaite pour les personnes qui sont parfaites pour moi et c'est idem pour vous dans votre vie mon rôle est vraiment ma mission c'est d'aider à réveiller la vie à l'intérieur des gens d'aller éveiller leur conscience pour qu'ils aillent réaliser leur désir et que leur vie devienne de plus en plus épanouie plus légère et à travers mes contenus vous voyez déjà que je vous donne énormément et que j'ai un panel c'est sans limite car mon focus il est vraiment mis sur vous sur vos besoins sur vos attentes et pas sur moi parce que ma mission c'est vraiment d'aider les gens les permettre d'être eux mêmes de devenir eux mêmes et de reprendre leur propre lead leur propre responsabilité et d'oser rayonner ça et de l'acter dans la matière on me dit souvent marion mais ouais t'es inspirante quand tu t'engages tu t'engages mais parce que je suis connecté à mon pourquoi je suis connecté à ma grande vision je sais ce qui est important pour moi je sais ce que je veux compte à quoi je veux contribuer et je sais que quand je serai sur mon lit de mort il est hyper important pour moi que quand je serai sur mon lit de mort que j'ai réalisé mes rêves que je suis que j'ai été cette version de moi que j'avais envie d'être le jour où je devrais quitter ce monde je veux qu'on se souvienne de moi dans le sens que j'ai apporté au grand nombre à plein de personnes et que ça que ça continue d'être alimenté ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite et qu'on n'oublie pas que c'est possible et je veux devenir vraiment une menthe je suis une mentheur je veux devenir une mentheur mais au niveau mondial je veux vraiment contribuer à grand nombre pourquoi parce que le fait d'aider les personnes à être heureux ça augmente leur taux de vibrations ça augmente l'énergie de la planète donc on prend soin de notre planète sur laquelle on vit parce que plus on on vibre une énergie positive plus la planète se sent mieux et plus je contribue à un monde meilleur et plus je réponds à ma mission de pourquoi je suis ici donc je nourris parfaitement mon âme et le monde et c'est quelque chose de bien plus grand que moi c'est le fait de vous impacter vous impacter à votre tour et ainsi de suite et ainsi de suite et plus on est ensemble plus on va vibrer de plus en plus et c'est pour ça que je vous invite vraiment à devenir qui vous êtes à réveiller votre potentiel cette énergie de vie à l'intérieur de vous d'éveiller votre conscience et de vraiment de créer une vie qui vous correspond donc ça c'est le partage de ce soir si ça vous inspire si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous partagez cette vidéo partagez-la n'hésitez pas à me commenter comment ça résonne à l'intérieur de vous est ce que vous avez repris le ride le lead de votre vie est ce que vous êtes totalement qui vous êtes profondément est ce que vous autorisez à briller est ce que vous êtes prêt à transformer votre vie pour une vie qui vous rend heureux dites-moi ça en commentaire est ce que vous êtes prêt donc voilà pour ce soir je vous embrasse mes belles âmes éveillées n'hésitez pas à partager cette vidéo n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me partager comment ça résonne avec vous c'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous je suis voilà dans quelle énergie ça me met que je parle de quelque chose qui me tient profondément à coeur et où le pourquoi je suis ici sur terre qu'est ce qui me fait vibrer et toi qu'est ce qui te fait vibrer profondément je vous embrasse à demain